En raison de la crise sanitaire, les franquais ne souhaitent pas toucher aux terminaux de paiement et aux paiements sans contact. Les raisons de voilier ? Le paiement sans contact est ainsi largement favorise et même encourage dans les protocoles de Senti ainsi que par les entreprises. Toutefois, une augmentation de la fraude à être constatée, il convient donc d'être trop vigilant lors de l'utilisation de sa carte bancaire. Une situation plutôt alarmante revue par un reportage de France TV Info. Les remboursements peuvent parfois être difficiles à obtenir au pro des banques. Après avoir été victime d'une fraude avec un paiement sans contact, vous souhaitez maintenant être rembourseux par votre banque. Souvent, c'est la croix et la bannière pour réussir à trouver l'argent, puisqu'il faut prouver que la transaction ne s'est pas faite par vous. Dans ce reportage lié par le site Radin, nous apprenons qu'une personne ayant perdu plus de 2200 euros avec cette fraude. On constate donc une augmentation de 28,9% et fraudes aux paiements sans contact pour la France. Il faut donc être vigilant, et se protéger contre ces désagréments avec, en particulier, des cas spécifiques. Ces pochettes sont faciles à retrouver sur Internet, elles permettent de lutter contre ces fraudes consistantes à récupérer les données de votre CB. Ils sont réalisent avec des matériaux spéciaux, et ne jeûnant pas la puce. C'est être avantageux notamment lorsqu'on apprend que les fraudes se multiplient. Il faut aussi savoir que le paiement sans contact avec un CB et un smartphone sont deux choses différentes. Il faut être prudent avec le paiement par téléphone portable. Si le plafond ne peut pas être de passe avec les cartes de CRODI, car il est porté à 50 euros lors de la fraude, peut donc être considérable, puisque la personne malveillante peut vider votre compte en un claquement de doigts. Knick agréable consiste à désactiver le paiement sans contact avec votre carte de CRODI. Vous devez ensuite vous désinfecter soigneusement les mains après l'utilisation du terminal de paiement dans un magasin. Il faut également surveiller de très près votre compte bancaire afin de pouvoir repérer facilement les mouvements bancaires suspects. Signalez-les immédiatement à votre établissement bancaire et n'hésitez pas à souscrire une assurance. Elles-ci sont efficaces pour les paiements en ligne ou sans contact. Vous pourrez alors obtenir des remboursements plus faciles dans certains cas. Paiement sans contact, plafond, risque, bonne pratique. Paiement sans contact, c'est un geste devenu un réflexe pour de nombreux franqués. Le paiement sans contact par carte de CRODI ou par téléphone a de passe le milliard de transactions l'année dernière. Mais comment elle, utiliser sans risque, poser, c'est et payer. Le paiement sans contact connu un développement rapide en France. Introduit en France en 2013, il dépassera le milliard de transactions dès ici 2017. Chez les commerquants, dans les transports ou encore à l'église pour la collecte, le paiement sans contact est en train de devenir un geste naturel. Parlement pour des raisons de securité, il est fortement réglementé, pas plus de 30 euros par achat par carte de CRODI. Le paiement sans contact ne présente donc aucun risque. Tonmag.fr vous explique en détail le fonctionnement de cette technologie. Fonctionnement du paiement sans contact. Le paiement sans contact est une technologie à peli, ni à fil communication, communication à honte courte, fonctionnant au moyen d'une puce dans la carte bancaire et d'un terminal de paiement. Pour payer, il vous suffit d'amener votre carte à moins de 3 ou 4 cm du terminal. Actuellement, la plupart des cartes de CRODI proposées par les banques franquaises sont équipées de la technologie sans contact. Le paiement sans contact se matérialise par un pictogramme représentant des ondes. Vous trouvez à côte de votre puce ou dans le coin supérieur droit de votre carte. Vous pouvez demander à votre banque de le dos activer, ce qui ne vous empêchera pas de le réactiver si vous changez des avis. La banque peut aussi vous offrir la possibilité de changer votre carte de CRODI comme alternative. A combien est-ce enlève la limite pour le paiement sans contact ? Pour des raisons de ce curite, vous pouvez payer sans contact jusqu'à un maximum de 30 euros. Le pont est entré en vigueur le 1er octobre 2017, il a été procédamment de 20 euros. Les nouvelles cartes de CRODI émises depuis octobre 2017, ont une limite maximale de 30 euros pour le paiement sans contact. Lorsque votre carte a été fabriquée auparavant, vous pouvez augmenter le plafond en demandant à votre banque, autrement elle vous proposera une nouvelle carte. Ce relevement du plafond permet une expansion spectaculaire du « sans contact » en France. Les cartes bancaires ont en effet effectué plus d'1 milliard de transactions en 2017 contre 604 millions en 2016. Je vous rappelle, si un Quick Cavalier tu voudras, ta CB de Guinée tu devras ? Et oui, pour la securite de tous, seuls les paiements par carte bancaire ou sans contact sont acceptés dans nos drives en ce moment. Quick Kick France restaurant paiement sans contact COVID-19 Stézaf une publication partagée par Quick France, Kick France, le 14 mai 2020 a dit, 0,9 pendant au déle de ce plafond logal, la majorité des banques franquaises a intègre un autre plafond pour renforcer la securite. Il est généralement impossible de dépasser un montant de 50 ou 100 euros des achats cumuls par jour, selon les banques, en paiement sans contact. Une fois le seuil atteint, vous devez effectuer un achat classique en tapant votre code confidentiel pour relever le plafond de paiement. Des vérifications aléatoires vous obligeant à saisir votre code confidentiel pourront avoir lieu si vous n'avez pas de passe le montant des achats accumuls fixés par votre banque. Le paiement sans contact présente-t-il un risque ? Comme la carte bancaire demeure un outil équipé et une puce, le piratage est possible. Parfois, il arrive que des malfrats, surtout dans les transports publics, se baladent avec un terminal de carte bancaire et vous approchent pour tenter de déclencher un paiement sans contact. Il est vigilant, mais ces cas sont rares. Les principales sources de transactions frauduleuses résultant de la perte ou du vol de sa carte. Toutefois, si vous remarquez une transaction frauduleuse, contactez immédiatement votre banque. Comme dans le cas des invol ou des impertes, interrompez la transaction. Toutefois, malgré la désactivation de votre carte par la banque, il est fort probable que la technologie sans contact reste active. Poursuivez la surveillance de vos transactions, paiement sans contact, même après une opposition au paiement. Remarquez de nouveaux frais, ils ne peuvent pas de passer 100 euros, informez-en votre banque, qui vous les remboursera. L'accueil actualité en direct, paiement sans contact, prudence, l'augmentation considérable des arnaques en France de voilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada